Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Le malheur réel Tout le monde parle du malheur, tout le monde l'a ressenti et croit connaître son caractère multiple. Moi, je viens vous dire que presque tout le monde se trompe et que le malheur réel n'est point du tout ce que les hommes, c'est-à-dire les malheureux, le supposent. Il le voit dans la misère, dans la cheminée sans feu, dans le créancier menaçant, dans le berceau vide de l'ange qui souriait, dans les larmes, dans le cercueil qu'on suit le front découvert et le cœur brisé, dans l'angoisse de la trahison, dans le dénuement de l'orgueil qui voulait se draper dans la pourpre et qui cache à peine sa nudité sous les haillons de la vanité. Tout cela, et bien d'autres choses encore, s'appelle le malheur dans le langage humain. Oui, c'est le malheur pour ceux qui ne voient que le présent. Mais le vrai malheur est dans les conséquences d'une chose plus que dans la chose elle-même. Dites-moi si l'événement le plus heureux pour le moment, mais qui a des suites funestes, n'est pas en réalité plus malheureux que celui qui cause d'abord une vive contrariété et finit par produire du bien. Dites-moi si l'orage qui brise vos arbres, mais assainit l'air en dissipant les miasmes insalubres qui eussent causé la mort, n'est pas plutôt un bonheur qu'un malheur. Pour juger une chose, il faut donc en voir la suite. C'est ainsi que pour apprécier ce qui est réellement heureux ou malheureux pour l'homme, il faut se transporter au-delà de cette vie, parce que c'est là que les conséquences s'en font sentir. Or, tout ce qu'il appelle malheur, selon sa courte vue, cesse avec la vie et trouve sa compensation dans la vie future. Je vais vous révéler le malheur sous une nouvelle forme, sous la forme belle et fleurie que vous accueillez et désirez par toutes les forces de vos âmes trompées. Le malheur, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bruit, c'est la veine d'agitation, c'est la folle satisfaction de la vanité qui font taire la conscience, qui compriment l'action de la pensée, qui étourdissent l'homme sur son avenir. Le malheur, c'est l'opium de l'oubli que vous appelez de tous vos voeux. On ne trompe pas Dieu, on n'esquive pas la destinée, et les épreuves créancières plus impitoyables que la meute déchaînée par la misère guettent votre repos trompeur pour vous plonger tout à coup dans l'agonie du vrai malheur, de celui qui surprend l'âme amolie par l'indifférence et l'égoïsme. Que le spiritisme vous éclaire donc, et replace dans leur vrai jour la vérité et l'erreur, si étrangement défigurée par votre aveuglement. Alors vous agirez comme de braves soldats qui, loin de fuir le danger, préfèrent les luttes des combats hasardeux à la paix qui ne peut leur donner ni gloire ni avancement. Qu'importe au soldat de perdre dans la bagarre ses armes, ses bagages et ses vêtements, pourvu qu'il en sorte vainqueur et avec gloire. Qu'importe à celui qui a foi en l'avenir de laisser sur le champ de bataille de la vie sa fortune et son manteau de chair, pourvu que son âme entre radieuse dans le céleste royaume. Delphine de Girardin, Paris, 1861 Qui d'entre nous n'a jamais été malheureux ? Et qui d'entre nous a pris le temps de réfléchir sur ce qu'est ce malheur ? Quel est le point de vue que nous adoptons pour cette analyse ? Car cela va beaucoup différer. Si notre point de vue est celui de la terre, ce point de vue matériel, nous verrons effectivement ces différences apparentes qui peuvent créer un certain malheur. Ce manque de pain, ce manque de confort matériel, ce manque présent dans la matière, Alors que nous pourrions nous élever quelques instants, regarder vers le ciel, regarder en nous, dans notre fort intérieur, chercher à nous connaître, à comprendre ce que nous sommes en réalité, pourquoi nous sommes ici, pourquoi à cette place, dans cette situation-là, est-ce que je peux faire d'une autre façon ? Alors là, le point de vue spirituel pourra se dessiner et ce que nous pensions être une vérité s'évanouit, se dissipe. Nous comprenons alors qu'il y a d'autres points de vue, d'autres repères à considérer. Que ce confort tant recherché par la plupart d'entre nous ici-bas, ce confort matériel, financier, social, intellectuel parfois même, est celui qui va nous freiner dans notre développement moral. En effet, nous avons pu être bien lotis quant à cet aspect physique ou intellectuel, mais nous avons failli à bien l'utiliser, c'est-à-dire à l'user pour le bien du plus grand nombre, pour apaiser cette souffrance intérieure. Le malheur se trouve donc dans ce surplus, dans cet excès qui nous fait oublier cet engagement pris avant de venir ici-bas. Et lorsque nous sommes ici dans une position dite de malheur, en réalité, nous sommes en plein apprentissage de cette loi inscrite dans notre conscience, nous invitant à donner moins d'importance à ce qui est dans la matière qu'à ces choses de l'esprit. Oui, il s'agit de vivre selon cette loi inscrite au plus profond de nous, dans notre fort intérieur, dans cette conscience, cet appel du cœur nous invite à l'écouter, à faire, à aller vers Dieu. Écoutons donc cet appel et prenons le temps de comprendre ce qu'il nous est dit afin de vivre pleinement cette opportunité ici sur terre et de ne pas gâcher l'opportunité. La différence entre le remède et le poison, c'est la quantité. Alors, l'excès, c'est ce qui nuit à notre progression morale. Dieu nous permet ici de recevoir le juste nécessaire pour vivre. Réfléchissons à cela. Notre superflu, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de nos frères. quelque part, ils n'ont même pas le nécessaire. Réfléchissons. Avons-nous pensé à cela ? Quelque part se trouve un frère qui nous a peut-être déjà aidé dans d'autres vies passées, qui se trouve dans la peine et nous, nous avons la possibilité de l'aider. si nous détournons le visage, si nous usons d'indifférence, d'égoïsme, si nous laissons notre orgueil s'exprimer, voilà le véritable mêleur. cette occasion de pouvoir aider lorsque nous nous complaisons dans ces joies passagères éphémères, lorsque nous rions, lorsque nous usons et abusons de ces joies éphémères. Nous tombons dans cet excès, dans cette illusion. Voilà le vrai malheur, celui qui nous détourne de ce chemin qui mène à Dieu. Ce droit chemin est en nous, en chacun de nous. C'est ce qui nous permet de comprendre la différence entre le bien et le mal, entre le juste et le trop. Le trop plein, l'excès, l'abondance nuit plus qu'il n'aide. Le bien peut être une épreuve pour celui qui ne l'a jamais reçu. Cette fortune, tant désirée par nos frères ici-bas, est une lourde responsabilité, car les conséquences de pouvoir faire le bien ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Soyons attentifs aux malheurs qui s'expriment dans nos vies. Prenons le temps de les identifier, de les comprendre et de vivre pleinement en conscience. Identifions cette loi inscrite au fin fond de nous, dans notre cœur, cette loi parfaite qui régit tous les rapports entre les êtres. cette loi morale nous invitant à connaître Dieu, à vivre Dieu, cette loi de justice, de charité et d'amour. Un jour sera comprise et acceptée par nos frères ici-bas, alors le monde sera bien plus heureux et le mal aura quasiment disparu de sa surface. La paix sera dans nos cœurs et nous serons disposés à aller vers Dieu en ayant compris, accepté de vivre pleinement selon sa volonté. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.